Le château d'Avin Le château d'Avin Celle du haut était la ferme au château en question. Nous étions sur le régime des anciens Pays-Bas autrichiens dirigés par Joseph II alors ? Oui, mais en 1795, il dut vendre ses biens. La ferme au château achetée alors par M. Clavarot fut revendue en 1810 à la famille de Dist. C'est après la Révolution française, nous étions sur le régime de Napoléon. C'est exact, c'est Jean-Philippe de Dist qui acheta le domaine en 1810. Son demi-frère, Jean-Nicolas, irrita de celui-ci. Et puis, le domaine passa de père en fils sur trois générations. Au début du XXe siècle, l'arrière-petit-fils de Jean-Nicolas, prénommé Jean-Baptiste, fit démolir quelques dépendances et transformer la grande ferme en château. D'où l'appellation château de Dist. Regarde cette grange. On distingue une date, je lis 1797. C'est le plus ancien bâtiment qui existe encore aujourd'hui. Oui, regarde cette carte éditée en 1841. On y retrouve la grange et les bâtiments d'une ferme. Maintenant, si on regarde sur cette autre carte éditée en 1867, rien n'a vraiment changé. Par contre, sur cette carte éditée en 1903, on voit que des bâtiments ont disparu. C'est l'époque où Jean-Baptiste de Dist entrepris les travaux. Il construisit le château et de belles écuries. On peut voir comment était le domaine sur ces cartes postales du début du XXe siècle. Oui, et sur cette carte de 1958, on retrouve la grange, le château, le porche et les écuries. Par contre, sur cette dernière carte de 1976, il reste la grange, le porche, les écuries, mais le château ne s'y trouve plus. Oui, il fut rasé en 1971, car, proche du ruisseau, le bâtiment était très humide et inchauffable. Mais les écuries semblent habiter aujourd'hui. En effet, elles ont été réaménagées en un magnifique manoir, le manoir Moncheur. Pourquoi Moncheur ? Eh bien, Jean-Baptiste de Dist et son épouse Maria Classe, n'ayant pas de descendance, c'est leur nièce, Gabriel Moncheur, puis le frère de cette dernière, prénommée Camille, qui héritèrent du château. C'est bien écrit « Château Moncheur » sur cette carte postale. Et aujourd'hui, c'est Pierre Moncheur, un des petits-fils de Camille Moncheur qui habite le manoir. Mais dis-moi, tu m'as parlé de Madame Maria de Dist. Est-ce la bienfaitrice du village qu'on évoque souvent ? Oui, c'est à cette époque que Madame de Dist donna une partie de ses terres et de ses biens pour construire la nouvelle église, Saint-Étienne, le presbytère, le cercle paroissial, le couvent et son école. Tous les villageois profitent aujourd'hui de la générosité de Madame de Dist. Merci à elle !